Les amis bonjour, ravi de vous retrouver pour la Parachat de la semaine, Parachat de la semaine, Parachat de la semaine, Parachat est mort Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah à la mémoire de toutes les personnes qui sont tombées depuis le 7 octobre Que l'Ajboukhu vengent leur sang et Oulé Avdil, je voudrais dédier aussi ces quelques paroles pour la guérison de tous les maladies d'Israël, où qu'ils soient, tous nos soldats qui sont blessés au combat Que l'Ajboukhu les protège et qu'ils délivrent tout le peuple d'Israël, Amen Keneraton Et la seule chose qu'on peut faire de notre côté pour aider, puisqu'on ne peut pas être sur le champ de bataille C'est d'être aussi dans la bataille en priant, en étudiant et en rajoutant du mérite au peuple d'Israël, Amen Keneraton La Parachat de la semaine, Parachat très particulière, puisque c'est une Parachat qui se reste surtout au Kohanim Au prêtre du peuple d'Israël, c'est-à-dire que c'est Emorel à Kohanim, parle au Kohanim C'est-à-dire que là on va commencer à instaurer ce que va être la Kéouna, la prêtrise dans le peuple d'Israël Puisque le peuple d'Israël est bien sûr hiérarchisé On a le Kohen, on a le Lévi, on a l'Israël Et donc il va falloir mettre les choses en place pour que le service divin se passe correctement Mais pas que ça Au début de la Parachat, la Torah va ordonner au Kohanim des commandements bien spécifiques Tels que ne pas se souiller au contact des morts, de ne pas épouser des femmes qui sont interdites par rapport au sacerdoce Il faut comprendre qu'il n'y a pas de racisme dans la Torah Oui, pourquoi on ne peut pas épouser une non-juive ? Pourquoi ? Je l'aime Oui, mais c'est pareil, regarde Le Kohen, il n'a même pas le droit d'épouser une juive qui est divorcée par exemple Il n'a pas le droit d'épouser une juive qui a eu certains agissements Alors, c'est du racisme ? Non, ça s'appelle un niveau qui est différent Le non-juif, il a son niveau de non-juif Le juif, il a son niveau de juif Et donc, tu ne peux pas être avec lui C'est tout, ce n'est pas du racisme Et les Kohanim, ils sont saints Donc, ils ont un devoir supplémentaire de se maintenir dans une grande sainteté Même au niveau des morts Au niveau de ne pas rentrer dans un cimetière Au niveau de faire attention, de ne pas aller dans n'importe quel enterrement On voit que les Kohanim, ils ont un statut particulier dans le peuple d'Israël Comme il est écrit, ils doivent rester saints pour Hachem Et ne pas profaner le saint nom d'Hachem Car, ce sont les sacrifices de l'éternel C'est le pain d'Hachem qu'ils doivent offrir Ils doivent être saints Une prostituée ou une déshonorée, ils ne l'épouseront pas Une femme divorcée, ils ne l'épouseront pas Car le prêtre est consacré à Hachem Donc, il faut bien comprendre qu'il n'y a rien contre ces femmes-là Ça peut être des grandes sadiquettes D'accord ? Il se peut que c'est une femme qui est divorcée Malheureusement, elle avait un mari qui était violent Elle a divorcé et elle, elle est magnifique C'est une perle Il n'a pas le droit de l'épouser Pas parce qu'elle n'est pas bien Parce que lui, il est Kohen Encore une fois, ce n'est pas repousser l'autre parce qu'il est moins bien C'est parce qu'il est différent par rapport à mon état de sainteté Bien que ce verset traite des prêtres En fait, il renferme un message important pour toutes les juifs Même ceux qui ne font pas partie de la descendance d'Aroquen Donc, ils ne sont pas Kohen Il faut savoir que le peuple d'Israël dans son ensemble est appelé Kohanim Comme le Créateur l'a dit à tout le peuple d'Israël avant de leur donner la Torah au Mont Sinai Vous serez pour moi une dynastie de Kohanim et une nation sainte Par conséquent, chaque juif et chaque juif sans exception A le devoir de maintenir correctement sa sainteté Et de ne pas la profaner d'aucune façon Qu'Hachem nous en préserve Et en parlant de sainteté Il faut ici souligner que l'essence de sainteté Commence par le fait de préserver Nos yeux des images interdites C'est ainsi que nos sages l'ont enseigné Dans les saintes paroles Mon fils, donne-moi ton cœur et les yeux ouverts sur ma voix Si tu me donnes ton cœur et tes yeux Alors je saurais que tu aides avec moi Dans cette génération aujourd'hui Où on nous montre de la nudité à longueur de temps Où il n'y a pas une chose qui est propre Il n'y a plus un film qui est propre Il n'y a plus une publicité qui est propre On met des clips musicaux pour les enfants Où tout le monde est dénudé Tout le monde est dans la débauche On mime des scènes érotiques Mais où on va ? Est-ce qu'on peut garder ses yeux ? Il faut faire très attention Protéger ses yeux Car ce sont les portes de l'âme C'est-à-dire que c'est le cœur et les yeux de l'homme Qu'il attire dans la faute Et seuls les hommes qui le préservent Avec Messie ou Tenefej pour Akash Baruchou Savent qu'ils appartiennent à Hachem Mais de ces deux organes Le premier à attirer l'homme vers le péché C'est ses yeux Pourquoi ? Parce que c'est quand il a vu une image interdite Que le cœur commence à convoiter une chose interdite Comme nous disent nos sages Le Yetzirara Règne seulement sur ce qu'il convoite Et on le dit Dans le schéma Israël Vous n'irez pas après vos yeux Ce que vos yeux ont vu Après que les yeux voient Le cœur convoite L'objet interdit Et les autres organes se mettent en marche Et brave l'interdit concrètement A cause des yeux Notre âme animale se met en place Oh là là regarde cette fille-là Oh regarde cette nourriture-là Oh regarde ce truc-là Oh regarde la voiture du voisin Oh tu convoites Tu veux Tu es attisé par la flamme de la jalousie A cause de tes yeux Même si tu n'as pas les moyens Tu vas commencer à jalouser Tu vas commencer à vouloir la femme de ton voisin Ou la secrétaire Ou bien le menu qui n'est pas très cachère Ou bien la voiture de ton voisin La maison de ton voisin Et tu peux risquer De tomber dans le péché Que ce soit La fidélité Le vol Le viol Et arriver au plus grand péché Pourquoi ? A cause de tes yeux Par la convoitise Et On constate donc que tout commence par les yeux Et celui qui sanctifie ses yeux Sera préservé de tout péché Le saint Ben Yishraï à Kadosh Rapport dans son livre Ben Yehuda Tout désir se réfère aux yeux De là commence la luxure Car l'œil voit Et de là le cœur Convoite et se passionne Et s'il n'y a pas d'œil pour voir Il n'y a pas de convoitise Ni de luxure Attention On ne demande à personne de se crever les yeux On ne demande à personne de vivre avec des Zœillères comme un cheval C'est à dire que Tu as vu quelque chose d'indécent Tu l'as vu Tu n'as pas fait exprès Tu es dans la rue C'est passé Tu as vu Ok Maintenant Il est où le problème ? C'est si tu continues à regarder Si tu te retournes Encore une fois Maintenant si tu baisses la tête Tu as vu Bon ben tu as vu Ce n'est pas grave Ce n'est pas de ta faute Tu étais en train de marcher Quelqu'un qui est passé devant toi Qui n'était pas très tzanois D'accord Tu l'as vu Qu'est-ce que tu as fait ? Ce n'est pas ta faute Mais si tu baisses la tête Si tu continues par regarder Là tu te seras préservé la faute Tu te seras préservé tes yeux C'est comme si quelqu'un Il veut préserver ses yeux En allant sur la plage mixte C'est impossible Comment il va faire ? Il ne va pas y aller les yeux fermés Alors c'est pour ça Qu'il y a des plages séparées Ah moi je vais aller sur la plage mixte Mais je ne vais regarder personne Tu vas mettre quoi ? Un sac sur ta tête ? Il ne faut pas prendre les gens Pour des imbéciles Il faut protéger ses yeux Surtout dans cette génération Où on nous bombarde d'images De toutes les secondes Toutes les minutes On voit que dans les réseaux sociaux Surtout pour nos enfants Les fameux TikTok et Instagram Toute la journée Des femmes nues De la violence De la saleté Et vas-y Et vas-y Et vas-y Je monte Je descends Toute la journée Je regarde Et je regarde Je regarde Je ne choisis même plus L'algorithme Il décide pour la personne De ce qu'elle doit voir Et il suffit qu'il soit tombé Une ou deux fois Sans faire exprès C'est fini Son algorithme Il va s'éveiller Et son Yetzirah Il va s'éveiller Au plus grand Plus grand fantasme Au plus grand violence De la débauche Et de la luxure Et il est écrit Au sujet de la faute originelle Elle vit Qu'il était attrayant A la vue Elle vit quoi ? Le fruit Défendu Donc nous trouvons Dans les saintes écrits Que la force de la luxure Se trouve dans les yeux Et que la source du péché C'est quoi ? C'est la vue du mal Il est également rapporté Dans le livre C'est le secret qui est écrit Mes yeux ont versé Des torrents de larmes Parce qu'on n'observe pas la loi Il n'a pas été écrit J'ai gardé Mais ils n'ont pas gardé Ma Torah Ce qui signifie Que les yeux pleurent Et versent Des torrents de larmes Parce qu'à cause De ces visions impures Leur vue même Est endommagée Et le cœur aussi Donc toute faute Dans laquelle l'homme tombe Prend sa source dans les yeux Elle va ensuite Fermer le cœur C'est ça le problème Tu vas voir Et plus tu vas voir Et plus ton cœur Il va être fermé Et plus ça va être difficile De te rapprocher de la tchouva Et plus ça va être difficile De revenir à des choses Propres Combien de personnes sont tombées Oui moi Je regarde pas Une fois comme ça Histoire d'eux Avec des potes Oh Et vas-y Et on tombe Et on tombe C'est un devoir sacré Pour chaque juif Et pour chaque juive Il faut pas croire Que les femmes Elles sont Elles sont en dehors De l'histoire Aujourd'hui malheureusement Les femmes comme les hommes Elles tombent dans la débauche Elles tombent dans la luxure Elles tombent dans des problèmes Très graves Combien On entend d'histoires De femmes Qui sont tombées Qui ont été Infidèles à leur mari Combien d'hommes Ont été infidèles A leur femme Combien d'enfants Ont été abandonnés A leur sort A cause de parents Qui sont tombés Dans la faute Ca en fait Des orphelins Du vivant De leurs parents Combien malheureusement Des maisons détruites A cause de la pornographie Des maisons détruites A cause de la luxure Et de la violence Détruites Des enfants Qui sont tombés Dans les endroits Les plus infâmes Gloriez-nous Que Dieu nous en préserve Pourquoi ? A cause de la vue A cause des téléphones A cause de leur laisser Regarder n'importe quoi A cause d'avoir Une télé Plus grande Que la maison Et que ce soit La baby-sitter Des enfants Et on regarde pas Ce qu'ils regardent Comme programme Allez Regardez tout ce que vous voulez A boire et à manger Que Dieu nous en préserve Et Donc C'est pas une mesure De piété Réservoir assidime C'est une interdiction C'est une interdiction Explicite Formelle Dans la Torah Et vous ne vous égarez pas En suivant votre cœur Et vos yeux Qui vous entraînera A la débauche Bien qu'une personne Doive dans le cadre De sa vie quotidienne Voyager en transport En commun Faire des courses Au supermarché Au marché Régler des papiers A la banque Elle doit faire Tous les efforts possibles Pour abaisser Ses yeux Et ne regarder Que ce qu'Aka Ne pas regarder Ce qu'Aka C'est très important Surtout Les hommes Qui étudient la Torah Doivent savoir Que chacun De leur acte Est soisonnement Examiné Par de nombreuses Personnes Qui les entourent Lorsqu'un homme Représente la Torah Avec sainteté Et modestie Et ne regarde pas Les choses défendues Il arrive à sanctifier Le nom Aka Dans sa bouche Et diront Tous heureux Ces maîtres Qui lui ont enseigné la Torah Malheureux Hommes Qui n'ont pas étudié la Torah Un tel Qui a étudié la Torah A vu Quel point Ses voix Sontait belles Et quel point Ses actions Étaient des réparations Comme c'est écrit Dans les paroles De nos sages De Moir Béni Dans Yomah Pour preuve Une fois Nous avons reçu Une lettre d'une femme Pour différentes bénédictions Et conseils Ca C'est le Rav Yoram Qui raconte Que son mérite Nous protège Et elle demandait Des bénédictions Et des conseils Entre autres choses Elle disait Qu'elle travaillait Comme caissière Au supermarché Et qu'elle arrivait Clairement A identifier La Avrechim Qui étudiait Dans notre collègue Kolrina Pe'alim Elle les connaissait A ce signe Qu'ils baissaient les yeux Ne la regardaient pas Et n'avaient pas De discussion inutile Avec elle Ses paroles Ont été écrites Par elle Avec une grande admiration Et ont entraîné Très certainement La sanctification Du nom divin Quand le peuple D'Israël Rencontre Les vrais Érudits en Torah Il les apprécie Grandement Et un grand respect Pour eux Et aussi de les aider A maintenir leur sainteté Faut pas croire Que quand on voit Quelqu'un qui baisse les yeux Et qui regarde pas une femme Pas parce qu'elle le dégoûte Ou pas parce qu'elle est moche Ou pas parce que Non parce qu'il garde ses yeux C'est sa sainteté Et parce que sûrement C'est une femme mariée Et on doit pas mettre ses yeux Sur une femme mariée Chasve Shalom A partir du moment Où son mari lui a dit A Réat Mekoudichet Lis à moi Tu m'es sanctifié Personne d'autre doit la regarder Elle doit demander A personne d'autre De la regarder Elle doit se faire belle Pour son mari Et pour personne d'autre Une autre fois Dit le Ravioram J'ai eu la chance De célébrer une roupa Alors que j'étais prêt A célébrer la cérémonie Du mariage On m'a soudainement demandé D'attendre un peu Car la mère de la mariée Était un peu en retard Bon Au début Je ne savais pas Ni comment Pourquoi elle était en retard Et ce n'est qu'après coup Que j'ai appris Ce qui s'était passé En fait Cette femme Était venue à la salle habillée Avec une robe Pas du tout pudique Et quand elle m'avait vu arriver Dans la salle Pour la célébration du mariage Elle avait eu une grande honte De se tenir comme ça Devant moi sous la roupa Alors elle s'est précipitée Pour changer avec une tenue décente Et avait tardé A en trouver une Et cela se réalise La règle enseignée par nos sages Un homme se sanctifie un peu On le sanctifie beaucoup C'est à dire que Lorsqu'un homme Essaye de se sanctifier Ne serait-ce qu'un peu Dans son monde du ciel Il est aidé Il est aidé A réussir à se sanctifier beaucoup Ceux qui essaient vraiment De préserver leurs yeux Se verront aider du ciel Ils ne laisseront entrer Dans leur cœur Que des gens bienveillants Qui les apprécieront Et les aideront Selon leurs besoins Comme il est écrit dans l'Agmara Où l'homme il veut aller Molikrinoto Molikrinoto c'est à dire quoi On va le pousser On va l'aider Mais si l'homme Il veut tomber Potrimoyamarki C'est à dire qu'on va lui ouvrir Ça veut dire quoi Que l'homme qui va vouloir Se sanctifier On va le tirer On va l'aider à monter A grimper sur cette montagne De la sanctification Petit à petit Pour qu'il puisse Se rapprocher Avec Akashboukou Mais celui qui veut Aller chercher De la saleté Et de la pourriture On va lui ouvrir les portes Directement il va tomber Comme une pierre Et c'est ça la différence Entre la sainteté Et la La pureté Il faut savoir qu'aujourd'hui Dans la génération Dans laquelle on vit On est tous les jours Tous les jours agressés Par des images de violence Par des images De débauche Par des images De nudité Et nos enfants Du plus jeune âge On entend des faits divers Incroyables aujourd'hui Des enfants de 11 ans De 8 ans Qui ont perpétré Des actes Innommables Comment ça se fait Comment ça se fait Que des enfants de 8 ans Ils peuvent faire des choses Aussi terribles Parce qu'ils regardent Ces choses là Parce qu'on cautionne Ces choses en les laissant Regarder ça Parce qu'on les laisse Regarder n'importe quoi Parce qu'on n'a pas De garde-fou Et notre propre garde-fou C'est nous-mêmes De garder la sanctification De ses yeux Comme il est marqué Dans le Sefer d'Evarim Des juges et des policiers Tu mettras à tes portes C'est quoi tes portes ? Et nos sages nous disent C'est pas les portes de la ville Bien sûr que dans une ville Il faut des sages Il faut des juges Il faut des policiers Pour faire régner l'ordre Mais il faut aussi Mettre des juges Et des policiers Sur tes propres ports Qui s'appellent Les yeux Les oreilles Le nez Et la bouche Et à chaque fois Il faut mettre des gardes Ne pas regarder des choses interdites Ne pas entendre des choses interdites Ne pas sentir des choses interdites Et ne pas dire des paroles interdites Que ces quelques paroles de Torah Nous aident A Bézrat Hachem Faire venir Le Mashiach Bimra Bermenu Amen Kénératon Shabbat Shalom A très bientôt Partager Diffuser un maximum de Torah Et Que ça aide Notre peuple Le peuple d'Israël A sortir Vainqueur De cette guerre Et de recevoir Le Mashiach Bézrat Hachem Amen Kénératon